Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Elodie, j'ai 18 ans et j'ai été élue ambassadrice Bretagne 2019 le 17 novembre dernier. J'ai choisi le comité ambassadrice car c'est un comité qui s'adresse à toutes les femmes, qu'elles soient petites ou grandes, qu'elles soient fines ou rondes, il n'y a pas de critères de poids ni de taille. Quand j'ai appris que j'étais devenue la nouvelle ambassadrice Bretagne 2019, j'étais trop envie, et en même temps, surprise que ce soit moi qui ai été choisie. Je ne m'attendais pas à devenir ambassadrice Bretagne, c'est un honneur pour moi de pouvoir représenter notre belle Bretagne à ambassadrice France. Ce que je veux apporter de nouveau au comité, c'est tout d'abord ma simplicité, mais aussi mon sens du partage. Je pense que toutes les ambassadrices de chaque région ont toutes leurs petits plus à apporter au comité. J'imagine une lecture nationale un peu stressante, comme chaque nouvel événement important dans une vie, mais je pense aussi qu'elle sera fabuleuse et que je pourrais rencontrer de très belles personnes. Je n'ai jamais eu de grand rêve en particulier, à part pouvoir réussir dans la vie. Mais mon plus grand rêve, que je pense que personne ne pourra réaliser, c'est de rendre toutes les personnes de mon entourage heureuses et épanouies. Pour vous raconter la chose la plus folle que j'ai faite, il faut d'abord que je vous raconte le contexte. C'était un jour où j'étais avec des amis dans un parc d'intractions. Elles ont tout fait pour me motiver à faire le grand 8, ce qui a marché bien évidemment. Et depuis ce jour-là, je me dis que je peux faire tout ce que je veux et surtout que j'en ai les capacités. Comme je le disais tout à l'heure, mon plus grand rêve serait de rendre les personnes heureuses. Donc le don que j'aimerais avoir, c'est de rendre ces personnes heureuses. La célébrité qui me passionne s'appelle Simone Veil, car je trouve que ce qu'elle a fait pour la compétition féminine est juste fabuleux. Sans elle, on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. Ce que je trouve de bien, c'est qu'elle a pu permettre des libertés, comme le droit à l'IVG. Comme cela fait très peu de temps que j'ai été élue, je n'ai pas encore d'anecdote à raconter. Mais j'en aurai sûrement d'ici quelques temps. Bonne journée, votre embrasse adresse Bretagne 2019 et le dis. Voilà, on va bien. Sous-titrage ST' 501